Oh, cappuccino, cappuccino. Oui, je commence à être plus nerveux, moins sécure, donc c'est pour ça que je pense que je s'amuse d'utiliser le cerveau en commun. À 91 ans, la santé de Gérard Prévost devient fragile et il n'a plus envie de conduire sa voiture. Heureusement pour lui, un nouveau service d'apprentissage sur l'utilisation du transport en commun a été mis sur pied. On assigne un accompagnateur qui est habitué de prendre l'autobus, puis là il les accompagne pendant au moins deux trajets, trois si nécessaire. On leur enseigne tout le réseau, comment ça fonctionne, puis ensuite de ça, on leur fait faire évidemment une correspondance parce que c'est souvent la bête noire. On leur enseigne aussi à lire les feuillets correctement pour éviter de se tromper. Une fois de plus, l'aide des bénévoles est cruciale afin que ce programme puisse fonctionner. Pour René Boutin, il était tout naturel de partager ses connaissances avec les personnes aînées. Oui, étant donné que j'étais un habitué de ce service-là, j'ai dit que c'était aussi bien d'utiliser mon savoir pour renseigner des personnes âgées. Ce service est gratuit et la Société Transport de Cherbourg offre des jetons lors de la période d'apprentissage.